Répression en Algérie, plus de 6 000 personnes l'empêchent de quitter le pays. Le pouvoir algérien continue d'user de tactiques répressives pour maintenir son emprise sur la société. A travers l'utilisation d'un nouvel outil de répression, les interdictions de sortie du territoire national, ISTN, plus de 6 000 individus, parmi lesquels des militants, journalistes et artistes, sont arbitrairement et illégalement empêchés de quitter l'Algérie. Ces mesures visent à museler toute forme d'opposition et à restreindre les libertés publiques et individuelles. En renforçant les contrôles aux frontières et en imposant des restrictions de circulation, le gouvernement algérien cherche à maintenir son contrôle absolu sur la population. Cette répression suscite de vives inquiétudes quant au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des voix se lèvent pour dénoncer ces abus du droit de quitter le pays, en rappelant que la libre circulation est un droit fondamental reconnu par le droit international. Parmi les personnes affectées par ces mesures se trouvent des militants renommés tels que Kadour Chouicha Aoran, le chanteur Kabilou Lallou Abéjaya, le docteur Saïd Shema Katiziouzou et Monde Taferka, président d'une association basée à Montreuil, en région parisienne. Ces interdictions, souvent sans justification légale, soulèvent des questions sur l'état de droit en Algérie et mettent en lumière les pratiques autoritaires du gouvernement. Malgré les risques, de nombreux citoyens refusent de se taire et continuent de dénoncer ces violations des droits de l'homme. Leur combat pour la liberté de mouvement et la justice reste un enjeu crucial dans le contexte actuel de répression en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.